La grange ici a été construite, comme on l'a dit, à la fin des années 1800. En fait, on pense que c'était, évidemment, c'était des loyalistes qui étaient arrivés, qui avaient développé le secteur ici, qui étaient présents ici depuis peut-être 50-60 ans. Ils ont commencé à développer dans les années 1830-40. D'ailleurs, il y a un vieux cimetière qui est sur la ferme où il y a justement de très vieilles pierres qui indiquent ça, des loyalistes qui ont vécu ici, qui sont décédés, enterrés ici. Alors, la grange elle-même, comme mon mari vous le dit, elle a été dans les mains de la famille, de notre famille depuis un peu plus de 100 ans. Et vous voyez derrière nous des silos. Alors ça, c'est vraiment particulier, je pense. C'est une des caractéristiques de notre patrimoine. Ça fait que peut-être raconter d'où viennent les deux silos. Bien, un des silos était ici, a été construit ici, neuf. Mais l'autre a été acheté pas tellement loin d'ici. Et puis, ils ont défait le silo, puis après ça, ils l'ont réinstallé ici. Et puis, ça, c'était quand moi j'avais à peu près 10 ans. Et puis, j'ai presque 80 comme c'est là. Et puis, le silo était lié au silo à ce moment-là. Ça fait que ça donne une idée de comment on a le temps. Et puis, la terre ici, les terres ici dans les montagnes, qu'est-ce qui était normal, c'est qu'on avait à peu près la moitié de la grange remplie avec les vaches. Et puis après ça, normalement, on avait des cochons. Et puis, presque chaque fois, il y avait des grosses sucreries. Ça fait qu'on avait une grosse sucreries. Puis ces trois domaines-là permettant aux familles de vivre, tu sais, dans une façon acceptable. Et puis... Sous-titrage Société Radio-Canada